Alors c'est parti, Donald Trump se retrouve encore devant les tribunaux de New York qui doit répondre à des accusations de fraude déposées contre lui et ses deux fils. Sylvain, donc, M. Trump s'est présenté encore une fois, là, c'est son habitude, comme une victime de ce qu'il appelle, lui, une justice corrompue. Tout à fait. Le juge est corrompu. La procureure, donc, de l'État de New York qui poursuit Donald Trump et ses deux fils adultes, bien sûr, est aussi, donc, corrompue. Et c'est la façon qu'il choisit, évidemment, pour accuser ceux qui le poursuivent, accuser la justice, de chasse aux sorcières contre lui. Et il répète, évidemment, ses accusations, se posant comme victime. Il n'était pas obligé de se présenter aujourd'hui. Mais déjà, la semaine dernière, il avait subi un camouflet parce que le juge a carrément dit que les faits devant sont assez clairs et que la fraude, elle est admise. Alors, il veut tenter de retourner ça en sa faveur, bien sûr. On a vu son fils Éric, évidemment, entrer également. Donald Trump Jr. également. Et Donald Trump. Je vais vous faire entendre ce que Donald Trump avait à dire, donc, tout juste avant de se présenter sur cette chaise avec la procureure de la Croix. Moi, ce que le juge, là, a dit de façon assez claire que fraude, il y a eu, qu'elle est admise. Oui, tout à fait. Il y a sept chefs d'accusation, en tout, dans cette affaire, qui ne l'amènera jamais en prison. C'est une affaire qui n'est pas une affaire criminelle comme telle. C'est au civil, cette cause-là. Mais on demeure pas moins qu'il pourrait perdre carrément la gestion de ses immeubles à New York. On parle de New York. Pourquoi? Mais pour avoir surévalué la valeur. Pour avoir surévalué la grandeur, par exemple, de ses appartements dans la Trump Tower. Pour avoir, par exemple, sa villa de Mar-a-Lago aurait été évaluée à plus de 2300 % de plus que la valeur. Alors, tout ça fait en sorte, pour pouvoir obtenir, faire des affaires, évidemment, des avantages au niveau fiscal, au niveau des compagnies d'assurance. Alors, évidemment, tout ça semble clairement établi. Il en demeure pas moins que le juge devra aller au fond des choses là-dessus. Mais écoutez la procureure d'un dossier. On réclame en bout de ligne 250 millions de dollars. C'est à ce à quoi on s'attend, donc, qu'aurait à payer Donald Trump et ses deux fils. On voudrait aussi faire perdre carrément, donc, les fameuses bannières, là. Par exemple, de la Trump Tower. Ça pourrait, évidemment, se concrétiser, là. Il y a une obligation, selon le juge, qui a été émise la semaine dernière. Et est-ce qu'il faut rappeler aussi que Donald Trump fait face à quatre autres cas, évidemment, aux criminels, ceux-là, évidemment, en tout et partout, 91 chefs d'accusation. Ça va le suivre, bien sûr, pendant toute la saison des primaires et jusqu'aux présidentielles de novembre 2020. Oui, c'est ça. C'est pas fini. Merci beaucoup, hein, Sylvain. Salut, Michel. Sous-titrage Société Radio